Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on arrive au dimanche et comme tous les dimanches, ce dimanche 8 septembre, il y aura un abonnement d'un mois au Pronovipi sur le site turf-fr.com à gagner. Tout ce qu'il vous faut, c'est de trouver le gagnant du Quintet de dimanche avec vous commenter cette vidéo sur Youtube. Bien entendu, pour avoir une chance de remporter ce prix, c'est tout simple. Vous laissez juste le nom du gagnant ou le numéro comme vous le sentez. Et si vous êtes plusieurs, il y aura un tirage au sort pour savoir qui gagne l'abonnement. Si vous êtes tout seul à trouver le gagnant, l'abonnement sera pour vous. En tout cas, on va parler du Quintet Plus de ce dimanche qui aura lieu à Longchamp. C'est le super handicap de la rentrée. Pour ce premier handicap de septembre, on a décidé de faire les choses en grand avec le PMU, en dotant cette classe 1 de 100 000 euros. Donc vraiment un très beau handicap pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Le parcours, ce sera 1850 mètres sur la grande piste. Voilà un parcours qui n'est pas forcément très utilisé, mais qui est quand même assez bien pour permettre toutes les tactiques. Toujours est-il qu'ils seront 14 au départ et la course est prévue aux alentours de 15h15. Ce sera la quatrième. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Aska. C'est vrai que c'est une épreuve qui est très ouverte pour la victoire. J'ai vraiment l'impression qu'on a pas mal d'incertitudes. Par contre, ce numéro 6, Aska, lui, il doit faire quelques certitudes le 18 août du côté d'Aauville en terminant troisième d'un gros handicap disputé sur les 1900 mètres de la piste en sable fibril. Il était notamment battu par Cléora. Mais c'est vrai que Cléora a été pénalisé. Et c'est vrai que le changement de parcours également va jouer en la faveur de Aska. Voilà, compétitif à ce niveau-là. Il a déjà bien fait sur ce parcours. C'était quand ? C'était au printemps. Cinquième de l'Ested sur ce parcours. Compétitif en 44. Et puis, c'est vrai qu'en dernier lieu, il a quand même bien tenu sa partie. Il est battu d'assez peu pour le premier accessit. J'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'à cette valeur, il est compétitif. Il l'a prouvé d'ailleurs. Le terrain va être dans ses cordes. Pour moi, c'est une toute première chance. C'est un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Monty. Ce bon vieux Monty, âgé de 9 ans. Mais franchement, il fait preuve d'une telle régularité. C'est assez impressionnant. Il aura pour lui la forme saisonnière. Alors, il découvre ce parcours. Mais il adore la piste de Longchamp. Et puis bon, il a les titres. C'est vrai que du haut de ses 9 ans, encore en fin de saison dernière, il terminait quatrième d'un groupe 2 sur 2200 mètres à Longchamp. Donc, clairement, un cheval qui a de sacrées références. Il était en valeur 50. Là, depuis le début de l'année, sa valeur n'a cessé de chuter. Il est descendu en 45. Donc, franchement, pour son retour dans cette catégorie, il a quand même un bel engagement qui se profile devant lui. Et associé à Christophe Soumillon, je le pense capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Harry Way. C'est un petit peu l'incertitude dans cette compétition. Enfin, ils sont plusieurs à offrir des incertitudes. Mais ce numéro 7, Harry Way, débute dans cette catégorie. Il n'a jamais couru en handicap. Maintenant, il a quand même des références à faire valoir. À l'âge de 2 ans, il était placé de groupe. À l'âge de 3 ans, il était placé de liste aide. Donc, voilà. C'est un cheval qui, depuis le début de l'année, a réalisé de belles choses. Notamment dans des classes 1. Il vient de s'imposer du côté de la test. Donc, sa forme est sûre. En plus, c'était la première fois qu'il portait les œillères. Son entraîneur a décidé de remettre le couvert avec cet artifice. Donc, ça aussi, ça va prendre en considération. Tout comme le fait qu'il sera associé à Maxime Bouillon. Et c'est vrai qu'en valeur 41,5, je trouve qu'il est quand même plutôt bien placé sur l'échelle des poids pour ce premier handicap. Et je pense qu'il en est même capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 8, Lev. Qui n'a pas si mal couru que cela. Il y a environ un mois de cela. Du côté de Deauville, c'était le grand handicap de Deauville. 1600 mètres en ligne droite. Il a terminé huitième, certes. Mais sa fin de course, c'était quand même assez correct. Je pense qu'il sera beaucoup mieux sur un parcours avec tournant comme celui qui s'annonce. Même si c'est vrai qu'il avait déjà bien fait en ligne droite. Ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai que je le préfère avec ce genre de parcours. Tout comme la distance. C'était 1600 mètres. Il faut se souvenir que fin juin, il avait remporté un quintet sur 1800 mètres. Donc 1850 mètres, ça va être dans ses cordes. Il a déjà bien fait sur la grande piste de Longchamp. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu. Notamment le numéro dans l'estel de départ. Donc je le crois capable de remettre les pendules à l'heure et de lutter pour une belle place. En speed, j'ai retenu en cinquième position le numéro 3, Bévan. Écoutez, c'est tout simplement le vainqueur de ce quintet l'an passé. Alors, il a été changé parce que désormais, il a été, on va dire, upgradé puisque c'est une classe 1. C'était un simple handicap l'année dernière. En tout cas, il avait réussi à s'imposer sur ce parcours en valeur bien moins élevée, en valeur 36,5. Figurez-vous qu'il est maintenant en 45. Ce n'est quand même pas rien. Donc voilà, sa marge clairement se réduit, notamment après sa victoire lors du prix de Diane dans un handicap toujours très convoité sur la piste du Jockey Club. Depuis, il a terminé 4ème fin juillet d'une listée de race. Donc voilà un cheval qui vraiment a franchi un palier cet été. Alors maintenant, pour son retour dans cette catégorie, il est quand même bien chargé. Il faut voir ce que ça va donner avec 59 kg face à une telle opposition. Mais c'est vrai qu'associé à Alexis Pouchin, je pense qu'il est capable encore de prendre une place. Ensuite, j'y retenue en 6ème position, la Santorus. C'est pareil, on a un petit peu du mal à cerner ses limites. C'est un cheval qui a beaucoup progressé, qui a notamment terminé 5ème de groupe 2 au printemps. Voilà, on l'a surtout vu au niveau Listed et dans des courses à condition. Pour son retour dans cette catégorie, je ne sais pas s'il est capable de bien faire en valeur 46. D'ailleurs, son seul essai en valeur 46 a été quand même un échec. C'était l'année dernière du côté de Dobille en ligne droite. Donc voilà, il y a du pour et du contre concernant sa candidature. Mais vu l'habileté de son entourage, je m'en méfie. Et je lui ai accordé quand même un certain crédit en le retenant en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 2, Morphée One. Un petit peu comme pour d'autres, il y a des incertitudes. Il reste sur une victoire dans un quintet il y a quasiment un mois de cela, du côté de Dobille. Alors voilà, maintenant 45. Il faut voir ce que ça va donner. Il a quand même remporté 3 handicaps cette année, dont 2 quintets, 1 au printemps, 1 cet été. On ne sait pas trop jusqu'où il va aller, d'autant que son entraîneur a tenté le coup en lui mettant les œillères australiennes pour la première fois. Est-ce que ça peut lui donner un peu plus de marge ? A voir. En tout cas, il a associé à Michael Barzalona. Il est en plein épanouissement. Et il peut pourquoi pas repousser ses limites. Mais franchement, en valeur 45, j'ai des doutes pour la victoire. Mais bon, sait-on jamais. On en a vu d'autres. Donc il est capable, pourquoi pas, de repousser ses limites. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro à 10, Future Fate. Un poulain de 3 ans qui affronte ses aînés. Alors, il a remporté le quintet du 17 août, justement, face à ses aînés, alors qu'il les a affrontés pour la première fois, si je ne me trompe. En tout cas, c'est un cheval qui a beaucoup de dureté, qui a beau n'avoir que 3 ans, il n'a jamais déçu. Son plus mauvais classement, c'est une 4ème place. Alors voilà, l'opposition est plus forte. Il a été pénalisé de 4 kilos. Tout ça fait que sa chance est certainement moins grande désormais. Maintenant, c'est un poulain de 3 ans. On ne connaît pas ses limites. Alors pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Moi, en tout cas, je l'ai retenu en fin de combinaison, en 8ème position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Tumblr. J'ai longtemps hésité avec d'autres concurrents, mais Tumblr vient de fournir une superbe fin de course dans un quintet disputé à Chantilly. C'est pour ça que son entraîneur a décidé de le supplémenter pour participer. Il court à quelques jours, mais franchement, sa fin de course, c'est tellement belle la dernière fois. Alors, ce n'est pas les mêmes. L'opposition est plus forte. Mais bon, s'il parvient à avoir un bon parcours avec ce numéro 5 dans l'estel de départ, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'accrocher une petite place. Pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 5, le 7, le 8, le 3, l'As, le 2 et le numéro 10. C'est en cas de non partant, le numéro 11. Un quintet qui est ouvert, dans lequel je pense vraiment que le 6, Aska, représente une bonne base. Non seulement il est en forme, mais en plus, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau-là. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Bref, il coche toutes les cases, en plus d'avoir un très bon numéro dans l'estel de départ. Donc, pour moi, c'est vraiment la bonne base. Le 5, Monty, c'est un modèle de régularité. Il est associé à Christophe Soumyon. Pardon. Je pense vraiment que lui aussi constitue un bon point d'appui au départ de ce quintet. Puis le 7, Harry Wae, muni de hier une nouvelle fois. Ça a beau être ses premiers pas dans cette catégorie, je pense vraiment qu'à cette valeur, il est capable de réaliser vraiment une grande performance. Donc, attention à lui. 5, 6 et 7, mes 3 préférés. Je vous l'ai dit, c'est assez ouvert. Les possibilités sont nombreuses et ça nous promet vraiment une arrivée très disputée. N'oubliez pas également notre grand jeu. Vous commentez cette vidéo sur YouTube en indiquant pour vous le gagnant pour avoir une chance de gagner un mois d'abonnement au site turc-fr.com, au PronoVIP. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain, lundi, du côté de Beaumont-de-Lomagne. Un grand prix de province qui nous attend avec des trotteurs de qualité dans le sud-ouest. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye. Bye bye.